Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir au domaine départemental Pierre-Vive pour cette nouvelle conférence dédiée à l'architecture. Ce soir, nous accueillons Gérard Ronzati. Avant de vous le présenter plus précisément, quelques mots peut-être pour situer l'objet de cette conférence et le pourquoi nous l'avons invitée ce soir. Nous accueillons actuellement une exposition consacrée à l'explorateur et photographe sous-marin Laurent Balesta. C'est pourquoi dans ce contexte, il nous est apparu opportun d'inviter des architectes travaillant autour de l'architecture flottante, que ce soit l'architecture fluviale ou maritime. La plupart des grandes villes se sont construites autour d'un lac, d'une mer, d'une rivière ou d'un fleuve. Le fleuve étant à la fois ressource et productif. L'eau à boire, l'eau pour l'industrie, l'eau pour nettoyer, cultiver, ou plus simplement se baigner. Depuis un demi-siècle, les villes ont abandonné et tourné le dos à leur cours d'eau, à leur fleuve. Les caisses sont devenues des zones industrielles, des voies sur berge pour circuler, comme à Paris. Et puis, depuis quelques années, on voit que les villes redécouvrent. Leur fleuve se réapproprie ses ressources naturelles à valoriser, à protéger. Nous vivons à nouveau sur l'eau, au travers d'expériences touristiques, d'habitats, ou tout simplement d'expériences balnéaires. Les problématiques de développement durable et de mise en scène des fleuves sont des arguments majeurs aujourd'hui des acteurs urbains pour légitimer cette reconquête fluviale. Il y a bien sûr de nombreux exemples. Le projet Paris-Seine, dont vous nous parlerez peut-être tout à l'heure. Vous avez évidemment le quartier à Lyon-Confluence, que vous connaissez peut-être, qui a effectivement redonné et structuré ce nouveau quartier autour du Rhône. Je disais que votre agence a remporté dernièrement trois appels à projets sur ce fameux Paris-Seine. Avant de vous laisser la parole, je tiens quand même à rapidement brosser votre portrait. Peut-être que certains d'entre vous vous connaissent. Monsieur Rondati, vous êtes architecte naval, président de l'agence Seine Design, diplômé de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Après vos études, vous êtes parti enseigner à l'université d'Alep, en Syrie, avant d'intégrer en 1981 l'atelier de Montrouge, auprès de Jean-Louis Véret. Je n'ai rien inventé, j'ai pris la biographie qu'on m'a transmise. Atelier qui a été salué en 1981 par le Grand Prix national de l'architecture. En parallèle de vos premiers projets terrestres, vous avez réalisé pour l'entreprise Sodexo le Maurice Chevalier en 1989, un embarcadère-restaurant situé au pied de la Tour Eiffel. L'opérateur, certainement emballé par votre travail, vous confie ensuite la réalisation de toute sa flotte. Des bateaux-restaurants panoramiques de 400 couverts, des trimarants de promenade, des navettes fluviales, les fameux bateaux-bus parisiens. Cette collaboration vous conduira à vous dédier pleinement à l'architecture flottante. Vous créez en 1996 l'agence Seine Design. Votre atelier d'architecture flottante est d'ailleurs installé sur une péniche. J'ai pu voir des photos. Dès sa création, l'agence exporte son savoir-faire à Londres, New York, Dubaï. Pendant 20 ans, vous vous êtes consacré au bateau-promenade et au bateau-restaurant. D'ailleurs, dernièrement, vous avez signé le dernier restaurant d'Alain Ducasse à Paris. Magnifique réalisation. Vous avez d'ailleurs aussi créé un hôpital de jour, amarré au pied du pont Charles de Gaulle. Vous avez aussi réalisé les fameuses barges Rosa Bonheur à Paris. Et puis, une dernièrement à Agnières. Vous avez été primé pour un hôtel flottant, le Hof Paris Seine. C'est d'ailleurs la première fois qu'un bâtiment flottant s'est vu décerner un prix d'architecture. Je ne dis pas de bêtises, il faut que vous me regardez bizarrement. Ça va, ça va ? Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que je vais lui laisser la parole. Voilà, j'espère que nous allons passer une bonne soirée. Bien évidemment, vous serez amenés à intervenir, à poser des questions si vous le souhaitez, après cette rencontre et cette conférence. Et puis, si vous le souhaitez, pour prolonger encore la soirée, je vous inviterai bien sûr à boire un verre de convivialité et à manger et grignoter quelques petites douceurs. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. A tout à l'heure. Oui, bonsoir. Une grande partie de la présentation est déjà faite, en fait. En effet, oui, c'est bien affiché. Je représente un groupe de personnes qui se dénomme Scène Design et qui a la particularité d'être un groupe vraiment de mix d'architectes, d'ingénieurs et de designers. Et ce groupe de personnes se consacre depuis plusieurs dizaines d'années à un travail sur, disons, des objets qui flottent. Je fais attention à ce que je dis parce que c'est vrai que j'ai toujours été impressionné et je me rappelle toujours du commencement d'une conférence qui avait été donnée aux étudiants par un architecte américain très connu qui s'appelle Louis Kahn et qui était très surprenante parce qu'il commençait sa conférence en disant, en traduisant, je crois, c'est assez simple à traduire, en disant, l'architecture, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le travail d'architecture. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir et je fais attention à ne pas trop répéter des présentations ou des phrases qui commencent par l'architecture, c'est. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vous présenter le plus précisément possible ce qu'est notre travail d'architecture et un travail d'architecture sur des objets flottants puisque, encore une fois, c'est ce que nous faisons exclusivement. J'espère ne pas décevoir trop de personnes parce que c'est vrai qu'il faut, quelque part, si on veut en parler de façon précise, bousculer un peu l'imaginaire. En tout cas, l'objectif de ça, c'est bien de préciser exactement ce qu'est ce travail et dans quel champ nous le situons. Cette première image, elle est au... Donc, comme c'est bien écrit, en 1739, elle représente le Louvre à Paris et devant le Louvre, et devant le Louvre, on voit cet objet qui a été transporté et dont la fonction était de supporter un orchestre et des feux d'artifice. C'est un objet architectural. Donc, il est le fruit du travail d'un architecte qui s'appelle Servandoni dont les spécialités étaient multiples. À l'époque, les architectes étaient tout à fait capables de supporter des spectacles aussi, comme Scamozi aussi. Et il utilise... Donc, c'est un véritable travail d'architecture. C'est une plateforme. Vous avez une représentation à droite qui le prouve bien. On n'a pas fait un bateau. En fait, en 1739, on a déjà trois millénaires d'architecture navale. Monoxyle, polyxyle pour les débuts, égyptienne, etc. Là, on n'est pas dans ce qu'on appelle l'architecture navale, c'est les bateaux. On est vraiment dans un travail d'architecture flottante. Alors, il utilise cette performance, cette qualité exceptionnelle des objets flottants qui est d'être facilement transportable, mobile, et donc d'être une scène efficace en face pour l'occasion d'une fête. C'est une des premières images qu'on peut trouver vraiment d'un travail d'architecture flottante. Alors, ensuite, à partir du 18e, je crois, 20e siècle, jusqu'à aujourd'hui, il y a un imaginaire très impressionnant qui se développe autour de ce qu'on appelle l'architecture flottante. Alors, là, c'est une image que tout le monde connaît. C'est l'image d'une des illustrations du livre de Jules Verne qui s'appelait La ville flottante. Là, on est en train vraiment, on rentre vraiment dans un imaginaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce n'est pas un paquebot. Jules Verne utilisait souvent, voyagait souvent un paquebot, donc il connaissait bien cette expérience. Il s'agit, comme vous le voyez, d'une sorte de chose monumentale comparée à l'échelle des bateaux en dessous. On voit très bien que c'est un objet qui est de l'ordre de l'imaginaire et qui est assez grand pour porter l'idée d'une ville, donc d'une vie sur l'eau entière avec tous ses aspects comme peut le proposer une ville. Et pourtant, derrière, derrière ce développement de cet imaginaire, on doit voir comment il se développe ensuite au 19e, au 20e, il y a une véritable réalité historique. Ça, c'est une image de Paris au 19e, en 1900 exactement, et on peut constater que dans cette image de Paris, il y a une part très importante de l'architecture flottante. Il y avait beaucoup de bâtiments, il y avait des bateaux à voir, il y avait des bains. En tout cas, c'est une existence, une réalité simple. Quand on arrive au 20e siècle, cette image, en fait, était une image qui portait sur la question de l'utopie urbaine. On voit qu'on regroupe, là, sur une image comme ça, tout un ensemble d'images de villes imaginaires. Il y a la ville idéale de Ledoux, il y a les propositions de Buckmexter-Filler pour couvrir une partie de l'anatane, il y a même des villes flottantes, il y a la ville de Wallisneuil, et il y a, en haut, donc cette image-là qui est une image d'une ville flottante, qui est un projet de Paul Mémont, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de projets, de prospectives. Une ville comme celle-là est une... On va en reparler plus tard, mais c'est une ville qui est sur un diamètre d'environ 300 à 400 mètres. Et on retrouve ce genre de choses sur des images aujourd'hui. Alors voilà, l'imaginaire, c'est beaucoup d'images. Aujourd'hui, quand on clique sur Internet, architecture flottante, voilà, on tombe sur ce genre d'images. Alors ces images, évidemment, elles apportent beaucoup de sens. En fait, nous, on est un peu critiques par rapport à ce genre d'images, puisqu'en fait, sans parler de réalisme ou d'irréalisme, construire un bâtiment comme celui-ci, aujourd'hui, c'est déjà réunir les capacités de tous les grands chantiers navals du monde. Il faut créer déjà une infrastructure pour la construire. En tout cas, voilà, on est, dès qu'on pense à l'architecture flottante, dans ce genre d'images. je ne veux pas dire d'illusion, mais peut-être. Il faut donc, je pense, quantifier ce champ de l'architecture flottante. En tout cas, voilà, nous, c'est un peu la façon dont on définit le champ de notre travail. et on utilise souvent ce dessin qui est à gauche où, en fait, vous voyez représenter les différents enjeux de surface. Nous, on appelle ça le pressoir. C'est qu'en fait, on presse la planète pour essayer de comprendre, en fait, ce qu'est le champ de l'architecture flottante réelle. En haut, vous avez, tout le monde le sait, les deux tiers de la planète sont couverts d'eau. 360 millions de kilomètres d'océans, de mer. Et il faut préciser que cette surface, que cette surface, ici, est une surface d'eau totalement hostile. c'est-à-dire que ce que l'on peut accueillir sur ces 360 millions de kilomètres carrés, ce sont des ouvrages qui ne peuvent être que, par exemple, des plateformes pétrolières parce que le pétrole permet de, évidemment, de financer une installation qui résiste à l'hostilité de l'océan. Ce sont des plateformes semi-submersibles. La seule autre possibilité d'accueillir un établissement humain sur cette surface de 360 millions de kilomètres carrés, ce sont les bateaux en navigation. Tous les bateaux en navigation. Il faut se rappeler que 95% des choses qui sont transportées sur la planète le sont sur les bateaux. Donc, il y a beaucoup de bateaux sur les océans. Ils sont tous en navigation. Ils sont tous avec une propulsion. Dès qu'un bateau opère sa propulsion, comme ce transatlantique en détresse, c'était même en Méditerranée, je crois. Il a une espérance de vie très courte, de quelques jours, d'une semaine, et on sait les désastres des supertankers qui sont exposés à ce genre de problèmes. En dehors de ces possibilités-là, donc, le pétrole, les bateaux en navigation, donc avec une stabilité dynamique, presque pas de possibilité d'établissement humain sur cette surface. Quand on regarde une image comme par exemple celle de ces images de Waterworld, qui pourtant portent notre idée non seulement de vivre sur l'eau, mais peut-être aussi peut-être de sauver la planète un jour, ou d'être des refuges après que la planète ait été détruite, il faut préciser qu'un ouvrage comme ça a une espérance-vie, ça dépend des périodes de l'année, mais de quelques jours, de quelques semaines, et d'ailleurs on voit l'envers du décor qui est le décor évidemment de studio. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de détruire toute une part d'imaginaire, mais simplement de comprendre que sur ces 360 millions de kilomètres carrés d'eau totalement hostile pour l'établissement humain, pour y vivre, on ne peut retenir que 2 millions de kilomètres carrés d'eau protégée. Ces eaux protégées, ce sont les fleuves, les lacs, les lagunes, les estuaires, les eaux protégées, les ports, en tout cas, 2 millions de kilomètres carrés sur 360 millions de kilomètres carrés. et en face de ces 2 millions de kilomètres carrés d'eau protégée, on a, parmi les 150 millions de kilomètres carrés de terres émergées, 2 millions de kilomètres carrés de villes en 2050. pour, on le prévoit aujourd'hui, 70% de la population mondiale. On est donc, voilà, c'est pour nous une sorte de résumé de ce qui peut être notre engagement sur la justice de la flotante. c'est donc cet adossement de 2 millions de kilomètres carrés d'eau protégée, de 2 millions de kilomètres carrés de villes, mais un adossement qui est historique, puisqu'en fait, les villes, évidemment, se sont installées sur des eaux protégées pour des raisons commerciales, pour des raisons de transport. La logique, donc, elle est dans cet adossement et dans cette réduction des surfaces et à cette ligne que nous appelons les berges, les rives. Ces berges et ces rives ont été aménagées pendant l'histoire, depuis plusieurs millénaires, de plusieurs manières différentes. On les voit ici, en fait. L'aménagement qui a été le plus courant, c'est celui qu'on appelle la poldérisation. C'est-à-dire qu'on crée des terrains sur sur le plan d'eau. La ville se déplace sur le plan d'eau. Là, évidemment, la poldérisation, c'est très médiatique quand on parle de Pile Milan, par exemple, à Dubaï. Mais c'est aussi Venise. Les images de Venise, Venise, c'est un polder, c'est un terrain créé sur la lagune. Ou aussi, par exemple, Manhattan. Ce graphique nous montre bien cet effet de poldarisation sur quelques siècles. on voit l'évolution de la surface de Manhattan entre 1650 et 1980. Voilà donc la première manière, celle de l'histoire pendant plusieurs millénaires, qui est cet aménagement des rives par poldérisation. Le deuxième type d'installation ou d'aménagement des berges, c'est ce qu'on appelle le palafite, c'est-à-dire tout ensemble de constructions qui sont posées sur le plan d'eau et posées sur des pieux. Ça, c'est un exemple assez étonnant qui était un village de pêcheurs à Manille, où vous voyez peut-être comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, les bateaux peuvent rentrer profondément sous les maisons des pêcheurs et donc, après, on les remonte sous les maisons. En tout cas, ce bâtiment, cet encende a une existence très courte puisqu'en fait, il a disparu dans un incendie il y a 4 ou 5 ans. Mais en tout cas, cet aménagement globalement de la berge qui s'appelle le palafite évidemment est très sensible et peu résiliente et très sensible à l'élévation du niveau de la mer des océans, évidemment. Et à Manille, on sait très bien l'exposition de ses habitats aux inondations et aux crues. dans les propositions palafites, évidemment, il y a eu beaucoup de propositions d'urbanisme qui ont été faites. Une des plus connues, c'est celle de Kenzo Tang sur la baie de Tokyo. Et le troisième mode d'équipement ou je ne sais pas comment on peut le définir de création ou d'animation de ces berges, c'est l'architecture flottante. Et c'est un petit peu dans cette proposition que s'installe notre travail d'architecture. Alors évidemment, si on compare en termes d'impact les différentes dispositions, c'est vrai qu'on est dans la polarisation sur un impact maximal. Il est tellement important cet impact sur l'environnement qu'aujourd'hui il s'arrête. Même une ville comme New York aujourd'hui ne construira plus sur le plan d'eau. On sait très bien aujourd'hui, on se pose vraiment des questions en termes de rapport avec l'environnement, sur nos constructions, en termes de développement durable. Donc cette polarisation s'arrête. Elle continue un peu dans certains pays comme Dubaï par exemple. C'est vrai qu'il manque de linéaires de rivage et en Chine par exemple. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, la prise en compte des éléments environnementaux fait que cette polarisation s'arrête. Le palafite, c'est une exposition aujourd'hui maximale, un manque de résilience totale aux élevations potentielles du niveau de l'eau, qu'elle soit régulière, par exemple par des crues de fleuve, ou qu'elle soit à terme résulte de la fonte de la banquiste. Avec l'architecture flottante, on a une possibilité d'équiper des berges avec un impact totalement minimal puisque un objet flottant peut être complètement terminé, apporté sur le site même, sans aucun impact sur le site sur lequel on installe. Pour quantifier ce champ, il faut évaluer, il y a une évaluation qui a été faite du linéaire de ces berges urbaines. Et donc, c'est environ 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres sur la planète, ça veut dire, si on parle d'opportunités, une opportunité sur une berge, on peut dire que c'est environ 100 mètres. Pour 100 mètres, ça peut être 200 mètres, 500 mètres, mais en moyenne, ça peut être 100 mètres, ce qui permet d'y installer un établissement flottant. Ça veut dire 100 000 opportunités sur la planète. Ça veut dire seulement une opportunité pour 100 000 personnes. C'est-à-dire qu'on a affaire à une proposition en architecture flottante, en bâtiment flottant, qui conjugue deux aspects très forts. La rareté, une opportunité pour 100 000 personnes, ça veut dire qu'on ne va pas, par exemple, héberger la population de la planète sur des océans. Et en même temps, l'exposition, puisque le plan d'eau pour toutes ces métropoles et toute la population mondiale qui va s'y regrouper, c'est une scène exceptionnelle en termes d'exposition. Donc la question, c'est qu'est-ce que l'on peut faire de ces berges qui sont à la fois un lieu d'exposition et un lieu de rareté. Donc nous, on pense que elles doivent servir comme toutes les évolutions des berges aujourd'hui sont arrêtées. ces installations, ces opportunités doivent permettre d'équiper ces territoires portuaires parce que la plupart d'entre eux sont redécouverts actuellement par les villes et on a envie d'y implanter des activités. Il est clair que la proposition encore une fois d'architecture flottante le long de ces berges aura un impact minimal. C'est ce qu'on a vu précédemment. La deuxième chose qui nous semble importante pour profiter encore une fois de cette rareté exposition c'est de supporter la diversité des projets et surtout de supporter tous les projets de sociétés pilotes. Il n'y a pas de place pour héberger tout le monde. Il n'y a pas de place pour soigner tout le monde. Mais il devrait être les lieux où on peut installer des programmes de sociétés pilotes. pilotes. Je fais référence à un des projets sur lesquels nous avons travaillé qui est un hôpital de jour psychiatrique le temps. C'est vrai qu'on le verra plus tard, on verra une image plus tard mais pour nous il porte bien cette évidence, cette importance de réserver les berges urbaines pour la partie du plan d'eau bien sûr à des opérations pilotes. C'était un hôpital de jour psychiatrique qui était porté par une équipe de soignants avec un programme très précis et c'est vrai qu'on a pu participer de notre côté en leur permettant de s'installer sur le plan d'eau et sur le fleuve à leur projet qui est un projet exemplaire sur la question de la psychiatrie dans la ville. Les résultats par exemple dans cet hôpital sont surprenants. Alors ils ne sont pas dus au fait que c'est un beau bâtiment mais ils sont dus au fait que toutes les raisons objectives qu'on peut trouver sur le fait que c'est un hôpital qui guérit c'est un bâtiment qui guérit ce qui est quand même important pour un hôpital toutes ces raisons tournent autour de sa présence sur le plan d'eau. Il y a des raisons qui sont physiologiques très simplement par exemple c'est un bâtiment sur lequel il y a un très léger mouvement il semblerait que cet effet seulement physiologique soit très bénéfique soit très apaisant et très positif puis il y a aussi des raisons plus faciles à comprendre dans le fait que ce bâtiment est installé sur le fleuve et donc en pleine nature si on compare cet hôpital de jour avec l'ancien hôpital de jour où se rendaient ses patients il fallait qu'ils traversent qu'ils passent par trois ou quatre digicodes alors qu'en fait on peut leur proposer étant sur le fleuve un espace complètement ouvert très facile d'accès et en tout cas la plupart des raisons de ce succès et ce succès vraiment encore une fois c'est important c'est qu'on doit faire des hôpitaux pour guérir tourne autour du fait que ce programme est implanté sur l'eau alors de la même manière on ne va pas pouvoir installer tous les hôpitaux psychiatriques sur les berges encore une fois c'est un exemple pour nous d'une opération pilote et il faut réserver ces berges ces plans d'eau et ces berges urbaines à des projets pilotes aussi dans leur diversité on peut parler de santé de psychiatrie mais on peut aussi parler d'hébergement d'urgence on peut aussi parler d'exposition de produits de luxe tous les projets de société doivent être proposés quand ils sont innovants ou exemplaires doivent pouvoir avoir une place sur ces berges et puis une troisième raison peut-être de profiter de ces opportunités sur le plan d'eau c'est un peu plus sensible mais on aime beaucoup cette image de ce bâtiment qui s'appelait le théâtre du monde qui avait été conçu par Aldo Rossi et qui se promenait dans Venise on a l'impression que finalement ce que l'on pose ça rejoint un peu finalement le bâtiment de Servandoni devant le Louvre on a l'impression qu'un morceau d'architecture d'un bâtiment flottant que l'on pose que l'on dispose que l'on déplace en face d'une ville c'est une sorte de miroir ça permet de réfléchir à ce qu'est la ville en tout cas cette image pour nous est éloquente alors pour cette première partie était pour essayer de situer ce travail d'architecture flottante un peu dans l'histoire et surtout sur notre planète je vais vous montrer rapidement quelques éléments que nous avons produit depuis 20 ou 30 ans alors on avait vraiment commencé par les bateaux à passager c'est vrai que c'était les premières demandes qui nous avaient été faites ces bateaux à passager pour la plupart ce qu'on appelle les bateaux mouches ce sont des des ouvrages assez assez complexe malgré l'idée qu'on peut avoir des bateaux mouches avec des ouvrages un bâtiment comme ça par exemple qui transporte des touristes en Paris c'est un bâtiment dans lequel il y a 2 mégawatts ce ne sont pas des péniches aménagés ce sont des objets un peu industriels assez complexes et ce travail sur les bateaux à passager nous a amené un peu partout dans toutes les villes on a fait la même chose ce genre de bâtiment aussi à New York ou à Londres ou à Dubaï etc bateau bus par exemple et comme on le disait tout à l'heure par exemple le bateau de Ducasse à Paris récemment mais en fait il y a une dizaine une douzaine d'années on a vraiment essayé de comprendre comment on pouvait rejoindre le champ du travail d'architecture plutôt que d'architecture flottante plutôt que d'architecture navale et on a essayé d'orienter notre travail sur la production d'objets flottants urbains ça c'est par exemple un embarcadère à Londres c'est un bâtiment qui fait environ 110 mètres de longueur qui est au pied de Charing Cross voilà l'hôpital dont je parlais tout à l'heure c'est un hôpital qui est installé près de la gare de Lyon et on est extrêmement fiers de cette réalisation parce qu'on a vraiment eu l'impression encore une fois de participer de soutenir et d'aider un projet de société extrêmement important parce que par exemple la psychiatrie dans la ville c'est un sujet extrêmement douloureux quelquefois c'est plus classique c'est un programme de restaurants flottants qui a Épinay sa particularité c'est qu'en fait c'est un projet public puisqu'il est fait pour la mairie d'Épinay-sur-Seine qui revendique cette installation parce que comme vous le voyez les rives d'Épinay-sur-Seine sont complètement naturelles et c'est le résultat en fait de choix qui ont été faits depuis 30 ou 40 ans par cette mairie de ne pas se faire acheter au niveau aménagement de la ville par Paris qui voulait installer des autoroutes d'accès donc ils ont gardé leur rive naturel et par contre pourtant ils existent sur la Seine par le biais de ce bâtiment qui est utilisé par les citoyens par les habitants d'Épinay-sur-Seine pour parler un peu de la diversité des bâtiments c'est une guinguette flottante c'est un bâtiment qui est en face du Grand Palais et un des bâtiments les plus récents que nous ayons produit c'est cet hôtel flottant qui est au pied de la gare d'Austerlitz qui est un hôtel flottant on reviendra dessus parce que c'est le bâtiment que j'ai choisi de vous montrer un peu plus en détail pour qu'on puisse comprendre ce que sont les particularités de ce travail d'architecture flottante et en projet en cours donc voilà il y a une nouvelle guinguette il y a un musée ça c'est un musée de street art qui sera juste en face de flottant bien sûr qui sera juste en face du Grand Palais et une piscine flottante qui sera à Javel ces projets sont en cours de construction si on revient sur le hof c'est comme ça qu'il s'appelle c'est un bâtiment flottant de 60 chambres au total avec des suites et d'une restauration il est pour nous révélateur de beaucoup d'aspects de ce travail qui vont se développer par la suite pour nous c'est un peu un projet qui nous permet de construire une prospective dont on va parler plus tard sa construction elle est bien résumée sur ce dessin en fait quand on parle de construction flottante évidemment le bâtiment n'est pas construit sur son site d'utilisation il peut être construit à une certaine distance par exemple les coques elles-mêmes ont été construites à Dieppe et ensuite transportées sur le fleuve jusqu'à Rouen pour y installer les containers les modules et ensuite complètement terminées retraversées dans Paris donc je vais vous montrer les images qui voilà donc c'est un bâtiment comme vous le voyez sur ces images qui est tenu sur deux coques articulées on verra une coupe après et qui supporte ces deux coques articulées qui sont faits spécifiquement c'est pas un flotteur sur lequel on pose des modules sur lequel on pose des espaces c'est une coque qui est dessinée spécifiquement pour tenir les espaces de vie que l'on pose au-dessus qui en fait sont 80 modules dont 60 modules de chambre voilà l'étape la première étape de construction donc c'est la construction vous voyez les deux les deux coques les deux coques à deux niveaux d'avancement qui sortent du hangar donc là ensuite elles vont la première ici va être mise à l'eau il y a une phase assez étonnante qui se passe donc toujours à Dieppe en fait on superpose les deux coques vous voyez la première les deux coques qui sont ensuite posées l'un côté de l'autre assemblées on voit quelques éléments qui permettent de comprendre le système là vous avez par exemple les attaches qui vont permettre de tenir les deux coques ensuite après le transport l'une à côté de l'autre vous voyez les éléments d'attache d'un côté et de l'autre donc on les superpose pour pouvoir faire ce transport maritime sinon en fait ce sont des coques qui ne sont pas assez hautes pour justement même dans des conditions météo favorables faire cette traversée et vous voyez d'autres éléments un peu particuliers de ces coques par exemple ces éléments là qui sont des échangeurs parce qu'en fait sur ces bâtiments on essaie de faire au niveau thermique des échanges avec l'eau de Seine donc en fait par exemple on chauffe le bâtiment en prenant des calories sur l'eau de Seine et on le rafraîchit inversement en rejetant des calories sur l'eau de Seine et puis des éléments de mouillage qui sont spécifiques à ces flotteurs donc on les pose l'une sur l'autre ça veut dire qu'en fait un flotteur comme celui-ci qui est un flotteur qui fait 75 mètres par 9 mètres de large c'est quelque chose qu'on peut soulever avec des grues ensuite ces deux coques superposées sont donc remorquées jusqu'au Havre et ensuite poussées jusqu'à Rouen et à Rouen donc on voit un peu ce que sont ces coques un peu plus en détail là oui en fait ce sont des éléments qui sont spécifiquement dessinés de façon à supporter et tenir l'ensemble de la construction ensuite qui est modulaire ça par exemple c'est une chambre tous les modules avaient été construits à Metz et ça veut dire qu'en fait une chambre elle arrive absolument complètement terminée avec son agencement intérieur complètement terminé donc c'est une vous voyez en fait ce genre de construction s'apparente plus à des constructions industrielles qu'à des constructions classiques et ensuite donc le bâtiment est redivisé en deux puisqu'une des raisons de cette conception en deux flotteurs séparés c'est que les deux flotteurs l'un à côté de l'autre ne peuvent pas passer sous les ponts de Paris par exemple donc vous voyez la mise en place du premier bâtiment avec ses passerelles avec ses passerelles d'accès et puis le deuxième bâtiment qui arrive qui est remorqué dans la foulée une demi-journée plus tard et qui est donc reconnecté au premier bâtiment de façon à créer un ensemble on doit voir quelques images plus loin en tout cas vous voyez ici le plan qui reprend bien ce qu'on vient de se dire donc les 60 chambres deux fois 30 chambres qui sont de ce côté ici qui sont accessibles à partir de coursives autour d'une sorte de rue intérieure et puis de ce côté là la partie de restauration autour d'un bassin de nage et de la logistique qui est en dessous on coupe on voit un peu comment ça fonctionne vous retrouvez bien ici les deux flotteurs qui sont articulés donc là on ne voit pas les articulations mais ils sont seulement articulés l'un par rapport à l'autre maintenus ensemble et les ensembles modulaires qui sont donc posés dans cette coque ici l'un sur l'autre autour de ce que nous avons appelé cette rue intérieure en fait ça veut dire qu'en fait la scène passe au milieu du bâtiment donc c'est une sorte on peut vraiment apparenter un bâtiment comme ça à un morceau de ville avec sa rive gauche sa rive droite et donc en fait l'ensemble est modulaire donc c'est un montage vraiment totalement industriel ce que vous pouvez noter ici c'est qu'en fait il y a des éléments de raccordement entre les deux bâtiments qui sont des soufflets qui permettent aux deux bâtiments en fait aux deux flotteurs de bouger totalement librement en fait c'est une c'est pour nous c'est une première importante pour nous parce que le fait de pouvoir construire un établissement de vie à partir de plusieurs flotteurs seulement articulés ouvre des perspectives très importantes que je vous montrerai plus tard c'est cette mise en place en fait de deux flotteurs seulement articulés ici je dis seulement seulement articulés parce que étant donné qu'on les transporte séparément on ne peut les assembler les maintenir l'un par rapport à l'autre évidemment qu'au dessus de l'eau ça serait bien trop compliqué de les reconnecter à l'intérieur de l'eau donc on a affaire vraiment à deux flotteurs seulement articulés ça veut dire qu'on peut très bien en construire en amener un troisième ou un quatrième etc et pour ce travail nous avons été obligés de faire beaucoup de développement y compris des développements très spécifiques de logiciels de stabilité puisque ça n'existe pas donc le comportement de deux flotteurs articulés l'un par rapport à l'autre est très atypique très différent du comportement classique d'un flotteur unique donc quelques images de ce bâtiment ça c'est la partie de restauration autour du bassin de nage et puis ça c'est une vue en fait de cette rue intérieure dont je vous parlais vous vous retrouvez ici donc il faut bien s'imaginer que la Seine passe en dessous c'est d'ailleurs dans cette zone là qu'on trouve tous les échangeurs qui permettent de refroidir de chauffer ou de rafraîchir le bâtiment et puis ces soufflets par exemple ici qui permettent de connecter les deux bâtiments là en l'occurrence celui-ci sert à refermer une cloison coupe-feu enfin c'est une cloison vitrée coupe-feu qui permet de recouper le bâtiment en deux parties l'intérieur d'une chambre alors pour cet hôtel nous avons réalisé aussi la totalité de l'aménagement intérieur sauf deux suites qui ont été faites par des designers en tout cas tout cet aménagement là il faut bien se dire enfin le lit n'était pas mais voilà a été apporté dans les modules et totalement terminé à Rouen pour l'assemblage je ne sais pas si certains d'entre vous sont architectes mais ce que je voudrais rapidement faire c'est essayer de dégager quelques aspects complètement spécifiques de ce travail d'architecture flottante à l'aide de quelques schémas la première spécificité par rapport à un travail d'architecture terrestre c'est assez simple voilà voilà ce qu'est le site qui est proposé pour un bâtiment flottant une limite donc entre le quai et l'eau une autre rive quelquefois qui est peut-être à 200 ou 300 mètres ou plus quelquefois un pont les ponts à Paris par exemple sont séparés de 200 300 400 mètres une orientation évidemment solaire et c'est tout ça veut dire qu'en fait on est complètement en dehors du champ traditionnel d'intervention dans une ville où on va avoir du parcellaire où on va avoir des objets signifiants des orientations sur cours voilà il n'y a rien ça veut dire qu'en fait la composition le travail de composition sur le bâtiment est un travail qui ne s'appuie pas sur des contraintes géométriques du site c'est pourquoi très souvent dans l'absence même de ces orientations nous retrouvons avec des bâtiments nous avons été amenés à travailler sur des bâtiments qui sont symétriques longitudinalement très souvent parce que là il n'y a pas de raison de l'orienter d'une manière comme d'une autre puisque les vues en fait se dégagent sur la totalité de façon identique et quelquefois même sur un deuxième axe de symétrie par exemple l'hôpital que je vous montrais tout à l'heure c'est un bâtiment qui a deux axes de symétrie et c'est vrai que la symétrie c'est quelque chose qui a été un peu abandonné avec l'architecture moderne et la remise en cause de l'architecture académique on la trouve bien sûr quand même quelquefois en architecture moderne même des bâtiments finalement comme la ville à Savoie c'est finalement un bâtiment symétrique mais normalement elle n'est pas très présent dans la production architecturale et nous en fait pas cette obligation mais cette habitude de travailler sur la symétrie nous a fait redécouvrir ce qui dans la symétrie en architecture dans les bâtiments architecturaux ou dans le travail d'architecture ce que la symétrie pouvait porter de clarté et aussi d'harmonie donc première partie donc première spécificité c'est qu'il y a très peu de contraintes de sites et de contextes la deuxième je me désordre c'est pas grave il y a une spécificité qui est très étonnante et qui est le travail sur la structure dans un bâtiment terrestre posé sur le sol en fait la cohérence n'existe que par un transfert des charges sur un bon sol alors le bon sol il est quelquefois à 50 cm de profondeur il est quelquefois à 20 mètres et globalement donc la cohérence du bâtiment le fait qu'il ne se fracture pas ne vient que du transfert de charges globalement qui est assuré jusqu'au bon sol ça veut dire que finalement quand on regarde un bâtiment terrestre la partie que l'on voit au-dessus du sol est assez trompeuse finalement parce que sa cohérence structurelle n'appartient qu'à quelque chose d'invisible dans un bâtiment flottant posé sur l'eau on a affaire à une structure que nous on appelle immanente c'est comme la structure c'est le propre de la structure des bateaux c'est aussi la structure des avions c'est qu'en fait la structure elle est à l'intérieur le bâtiment assure lui-même sa cohérence structurelle alors j'ai fait ça mais en fait globalement elle passe par le fait qu'évidemment il y a des continuités de pont puisque un bâtiment flottant c'est forcément à un moment donné ce qu'on appelle une poutre navire c'est-à-dire que en fait le bâtiment lui-même se comporte comme une poutre ça veut dire qu'en fait tout le travail sur la structure va être un travail qui est à l'intérieur même du bâtiment la structure fait partie du bâtiment et c'est une grande différence en termes d'approche globalement de la conception une autre particularité facile à comprendre aussi c'est le rapport avec la lumière dans un bâtiment terrestre bien sûr le terrain les abords du bâtiment sont totalement absorbants de la lumière naturelle la lumière solaire dans un bâtiment posé sur l'eau toute la partie en fait l'eau réfléchit la lumière bien sûr donc on a toute une partie de la lumière solaire qui est réfléchie qui peut être utilisée à l'intérieur du bâtiment en tout cas qui est un apport supplémentaire de lumière et on peut même aller plus loin puisqu'en fait l'eau non seulement réfléchit une partie de la lumière mais elle intègre une partie de la lumière qui est diffractée réfractée donc qui se répand dans l'eau de façon continue c'est à dire que si dans le fond de ce bâtiment je crée une ouverture c'est ce qu'on avait fait par exemple pour l'hôpital de jour évidemment en respectant des hauteurs de Frambord qui me permettent d'assurer la stabilité de mon ensemble c'est à dire qu'ici dans la mesure où je me ferme par rapport à la lumière solaire ici je me retrouve avec un bassin de lumière même puisque la lumière remonte ici et est visible alors ce sont des expériences très étonnantes je ne sais pas si vous connaissez par exemple la Grotta Azur à Caprime c'est ça donc en fait le rapport avec la lumière est aussi extrêmement spécifique évidemment on peut l'utiliser de cette manière là qui est un peu extrême mais aussi directement par les plafonds c'est à dire que on peut créer sur les plafonds des effets de mirois de reflets mobiles en tout cas c'est très spécifique une autre une autre particularité aussi c'est celle du rapport avec les fluides ou les installations techniques du fait de la compacité extrême de ces bâtiments l'intégration des éléments techniques s'apparente plus à de l'anatomie qu'à un travail classique sur cette intégration donc du fait de la structure du fait de la présence de la structure à l'intérieur même du bâtiment bien sûr du fait encore une fois de cette compacité extrême parce qu'on a affaire à des espaces qui coûtent très cher et souvent à des contraintes dimensionnelles en largeur en hauteur tout à l'heure je parlais de la grande liberté de composition du site mais ce site n'est accessible en général que par des ouvrages comme les écluses ou les ponts par exemple qui imposent au bâtiment des limites très rapides surtout en hauteur donc en fait on est exposé souvent à des contraintes très importantes de hauteur et puis de masque parce que par exemple à Paris tous les bâtiments tous les périmètres de la Seine est couvert par des périmètres de monuments historiques et donc chaque bâtiment fait l'objet d'une approbation évidemment par les archers des bâtiments de France par exemple en termes de hauteur d'écran il n'est pas question de couvrir les berges à Paris ou ailleurs avec des écrans qui privent les citoyens ou les habitants de la vue sur le fleuve en tout cas donc tout cela pour revenir sur la question de l'intégration des fluides alors cette intégration en termes de complexité est assez extrême donc elle nous impose une méthode des synthèses techniques qui sont très particulières on ne peut pas se contenter de cellules de synthèse telles qu'on le fait donc on a dû développer au sein même de l'équipe un système qu'on appelle virtuel alors c'est vrai que le virtuel aujourd'hui ça veut dire plein de choses à chaque fois qu'on dit 3D des images virtuelles finalement c'est une sorte de contresens une image c'est jamais virtuel c'est une image ça existe le virtuel c'est ce qui ne se représente pas directement on n'a pas de support c'est comme l'image de la mugie dans le miroir et donc en fait on développe pour chaque personne qui travaille sur les projets à l'agence un système de mémorisation du projet la plus complète possible finalement on devient une sorte d'athlète de cette mémorisation du bâtiment donc chacun au fur et à mesure de l'avancement du projet et des détails porte le projet dans sa totalité dans le moindre détail de façon à ce que l'on puisse organiser des séances de travail sans support en fait on arrive à réaliser des synthèses assez complexes sans papier sans écran et évidemment ça demande finalement de charger une mémoire assez importante mais les capacités du cerveau sont complètement exceptionnelles donc c'est très facile de charger les projets dans leur totalité encore une fois dans leur moindre détail pas seulement dans les espaces dans le moindre détail de la structure dans le moindre détail des fluides et c'est comme ça qu'on arrive à des performances très importantes en termes de synthèse technique elles sont exigées par les contraintes vraiment extrêmes de ce genre de bâtiment c'est encore plus fort dans les bateaux passagers en fait on a l'impression vraiment de devenir un peu des athlètes de ce genre de discipline voilà quelques aspects complètement spécifiques de ce travail d'architecture mais en fait en en parlant je me rends compte qu'ils appartiennent à n'importe quel travail d'architecture sauf qu'ils sont un peu peut-être plus extrêmes l'intégration des réseaux ou la structure c'est vrai que la structure c'est vraiment très spécifique c'est vraiment des structures qui sont complètement différentes des bâtiments terrestres mais globalement finalement les exigences de ce travail sont celles qu'on trouve dans tous les bâtiments dans tous les travaux d'architecture alors je vous parlais tout à l'heure de prospective c'est vrai que l'exemple pour nous de l'hôtel c'est une c'est une ouverture sur un monde de possibilités comme par exemple celui-ci qu'on a baptisé Mour alors on l'a représenté d'un site naturel c'est pas une berge urbaine parce que l'idée c'est de retrouver un peu cette idée de finalement de la ville de la ville flottante qui peut vivre presque en l'autarcie alors cette proposition ce qu'elle a de différent par rapport à ce que je critiquais un peu tout à l'heure sur les images internet c'est que nous la proposons avec un engagement sur un budget c'est un bâtiment ce bâtiment c'est un bâtiment qui fait près dans ses grandes longueurs 140 mètres par 120 mètres ça commence à être grand mais en fait il est constitué par agrégation d'un ensemble de flotteurs à peu près de formes très différentes il y a deux flotteurs principaux ici ça c'est une des trois parties du bâtiment il y a deux flotteurs principaux ici qui sont reliés par un bâtiment passerelle puis il y a d'autres bâtiments qui sont des maisons qui peuvent se grouper et s'agréger aussi sur lui et puis là aussi on a affaire à une composition par agrégation et ce type de bâtiment peut être construit d'ailleurs actuellement on travaille sur plusieurs sites aujourd'hui mais peut être construit vraiment n'importe où nous n'avons besoin de la présence d'aucun chantier naval mondial pour le faire la possibilité nous en a été donnée par ce développement et cette capacité de comprendre le comportement de tous ces flotteurs entre eux et évidemment pour des eaux protégées on n'est pas encore une fois en train de parler d'une installation sur l'océan donc pour nous c'est une perspective très importante qui nous permet de proposer actuellement des projets beaucoup plus ambitieux qui s'apparentent à des petits morceaux de ville ça c'est une image en fait d'un projet qui nous avait été demandé et finalement qui était assez proche de nos possibilités de travail d'architecture c'est que il y a des parties dans le Sahara où l'épaisseur de sable est d'environ 50 ou 100 mètres il n'y a donc aucune possibilité de rejoindre le bon sol une possibilité c'est simplement de faire un bâtiment qui flotte sur le sable on essaie de revenir quelquefois on fait des petites expériences sur des bâtiments terrestres aussi et on essaie d'appliquer ce système parce qu'évidemment faire un bâtiment qui flotte ça peut flotter aussi sur un terrain c'est possible et ça peut aussi flotter dans les airs on avait été questionné c'était assez particulier par des gens qui sont venus nous voir pour le Brésil l'idée c'est de transporter des turbines depuis les ports brésiliens jusqu'aux constructions de barrages pour éviter la construction de routes dont on sait qu'elles détruisent la forêt amazonienne donc il s'agit de construire une grue qui transporte 30 tonnes mais la particularité de ce projet c'était qu'il fallait pouvoir quand on ne lui disait pas cette grue pour transporter les objets il y a installé une maison c'est en fait une maison flottante assez grande 300 m² voilà j'espère que j'ai pu vous donner quelques éclaircissements sur ce travail d'architecture je ne sais pas si vous avez des questions merci beaucoup est-ce que voilà la question qu'a posée monsieur Ronsati est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation oui déjà je trouve ça très intéressant votre travail on sent que c'est hautement technique et effectivement on n'est pas là pour s'amuser sur un projet comme l'hôtel par exemple alors je vais poser une question entre terre à terre par rapport à l'assainissement etc comment vous gérez ça est-ce que vous gérez ça sur la structure avec une phytoépuration ou des choses comme ça ou est-ce que vous êtes raccordé en fait par des systèmes de flexibles ou quoi oui c'est ça pour cet hôtel par exemple c'est très simple tout ce bâtiment est totalement raccordé à tous les réseaux de la ville comme n'importe quel bâtiment il y a un système un peu flexible c'est vrai qu'il a été exposé à des crues importantes rapidement juste après s'amuser en service parce qu'il y a eu de crues importantes à Paris en juin 2016 et cette année et donc évidemment je n'en ai pas parlé mais c'est vrai que c'est un bâtiment qui est relié à la rive par ces passerelles vous avez vu qui sont des passerelles articulées il n'est pas tenu sur des pieux verticaux donc on a des systèmes d'amarrage par rapport aux berges qu'on équipe avec des longrines d'ailleurs qui permettent de maintenir le bâtiment en toute sécurité quels que soient les efforts du courant et quelle que soit la hauteur de la scène enfin au moins en tout cas jusqu'aux crues et l'extrême de 1910 et donc sur ces passerelles on installe l'ensemble de connexions donc il n'y a aucun problème mais il nous arrive pour certains endroits même dans Paris qui ne sont pas équipés avec des réseaux par exemple d'eau usée de devoir installer à bord des centrales qui permettent de traiter les eaux à bord quel est le rapport de prix de revient entre des réalisations qui sont manifestement des exceptions des objets uniques et ce qui commence à être réalisé aux Pays-Bas c'est-à-dire des maisons flottantes tendulaires standardisées quel est le rapport de prix de revient alors à surface comparable une construction flottante c'est à peu près 40 à 50% plus cher c'est vraiment oui c'est déjà beaucoup c'est beaucoup parce qu'en fait ça limite quand même beaucoup de possibilités de financement et de mise en place de projets mais pour revenir sur ce qui se passe aux Pays-Bas aujourd'hui en fait il y a eu un développement important avec un groupe d'architectes qui s'appelle Water Studio par exemple qui sont partis parce que le Pays-Bas c'est un pays de polder on le sait un pays où on passe son temps à pomper de l'eau et la ramener dans la mer en étant en dessous du niveau de l'eau et de la mer mais surtout en étant exposé aux crues des fleuves et le point de départ c'était de dire arrêtons de repousser la mer plus loin arrêtons de lutter contre l'eau acceptons l'eau telle qu'elle est et par exemple pour les bâtiments créons des maisons qui sont amphibies qui sont posées sur le terre et qui peuvent se mettre en flottaison alors c'était très médiatisé donc il y a à peu près une trentaine une cinquantaine de maisons flottantes qui ont été faites comme ça au Pays-Bas peut-être plus il y a des quartiers de maisons qui sont prévus mais ils font pour nous partie pour nous c'est un problème ça vis-à-vis de ce travail d'architecture flottante et de ce que doit être ce travail d'architecture flottante le premier problème c'est la privatisation les berges urbaines sont des lieux publics aujourd'hui qui deviennent de moins en moins excessifs parce qu'il y a de plus en plus de bateaux logements alors c'est très sympa les bateaux logements il peut y en avoir quelques-uns mais c'est une question de privatisation alors qu'on est sur un terrain public et la deuxième question c'est que je ne sais plus combien ils sont aux Pays-Bas mais plus de 20 ou 30 millions on ne va pas construire 20 ou 30 millions de maisons flottantes c'est-à-dire que globalement trop souvent l'architecture flottante ou les travaux d'architecture flottante sont perdus dans ses imaginaires ou dans ses illusions on ne va pas sauver la planète en vivant sur l'eau on ne va pas abriter tous les Hollandais sur des bâtiments flottants finalement on passe à côté de certaines réalités il faudra qu'heureusement j'espère encore pour eux ils entretiennent beaucoup d'ingénieurs qui sont capables de pomper l'eau et de créer des jetés fiables donc c'est un peu malheureux moi je trouve c'est un peu le côté malheureux de tout ça c'est que très vite ce travail d'architecture ou ce qu'on dit de l'architecture flottante se transporte sur des images extrêmement illusoires et c'est important l'imaginaire ça nous porte mais en ce qui nous concerne nous nous supportons nous voulons supporter ces projets d'architecture flottante pour les raisons que je disais donc ils doivent porter des projets pilotes et je reviens encore sur notre participation sur cet hôpital de jour flottant on est extrêmement fiers extrêmement fiers d'avoir participé à cette histoire parce que je ne sais pas il y a beaucoup d'entre nous qui sont exposés qui vont autour de nous des gens qui sont exposés à la question de la psychiatrie et de la prise en charge psychiatrique et là c'est vraiment exemplaire et voilà donc c'est c'est à ça que ça doit servir et dernière question vous semblez avoir pointé du doigt le fait que c'est surtout sur des étendues d'eau douces c'est à dire qui ne sont pas soumis aux vagues est-ce que ça veut dire que ce genre de construction en mer c'est pas envisageable ou c'est beaucoup plus c'est beaucoup trop compliqué c'est totalement impossible ah voilà carrément impossible c'est totalement impossible mais c'est ce que je disais dans cette question de l'hostilité des océans c'est que encore une fois ce que l'on trouve sur les océans ce sont des constructions absolument magnifiques ce sont les plateformes pétrolières et il y en a beaucoup de plein de types des submissibles etc ce sont des merveilles de technologies mais qui ne peuvent exister et qui ne peuvent résister et qui ne peuvent exister là que parce que le pétrole le permet surtout et encore une fois seule autre alternative qui est souvent un peu illusoire celle de tous les bateaux qui qui en navigation parce qu'ils avancent parce qu'ils ont une stabilité dynamique peuvent se positionner par rapport à l'hostilité de l'océan et encore une fois un bateau qui perd sa propulsion c'est un bateau qui a une espérance de vie très limitée donc encore une fois les chances sont très limitées et c'est étonnant qu'il y ait tant tant d'illusions d'imaginaire sur tout ça alors que nous devons soigner les endroits où on peut la faire exister elle doit exister de façon exemplaire alors les bâtiments flottants ne sont pas soumis à permis de construire et par contre dans les villes comme par exemple comme Paris le PLU intègre des directives des orientations générales sur l'utilisation des berges et en tout cas en termes d'animation en termes de fonction et c'est tout l'ABF est super présent parce que en fait par exemple pardon ah c'est compliqué parce que il est lui-même architecte ce qui est intéressant par exemple si on prend l'exemple de Paris où on travaille beaucoup en architecture flottante aujourd'hui il y a un ABF par arrondissement donc on serait soumis en fonction de l'endroit où on implante le bâtiment à des avis très différents heureusement c'est le patron du STAP de l'architecte en chef des bâtiments de France qui s'occupe de toute la scène donc ça veut dire qu'on a déjà un premier avis un peu homogène alors ensuite sur quelle base on travaille voilà il y a ces effets je pense qu'il y a des questions un peu quantifiables les effets de masque les effets de transparence le fait qu'encore une fois on ne peut pas construire une frontière tout le long du fleuve ce qui reste le plus important c'est préserver l'approche du fleuve sa visibilité mais je pense que c'est surtout une question ensuite peut-être de qualité architecturale finalement je crois que c'est parce qu'il n'y a pas tellement de modèles eux-mêmes sont complètement pris dans un ensemble de critères complètement paradoxaux je pense que quand ils ne sont pas en confiance ils exigent du bâtiment qu'ils ressemblent vraiment à un bateau et à un bateau fluvial pas un bateau du Mississippi pas un bateau maritime de façon à ne pas être eux-mêmes exposés à la critique d'avoir laissé passer un bâtiment quand ils sont un peu plus en confiance c'est un peu plus libre mais c'est très très subjectif il y a un cahier des charges architecturales et paysagères qui a été édité il y a une dizaine d'années en rapprochement entre les ABF la mairie de Paris le port autonome êtes-vous affilié aux mêmes normes que la VNF c'est-à-dire tous les 15 ans sortir les bateaux l'entretien flottaison oui c'est ça en fait un bâtiment flottant fixe doit être mise à sec tous les 10 ans et un bateau à passager quand il est sur des eaux douces comme le Seine c'est tous les 5 ans c'est tous les 10 ans alors une première fois ça peut être par un sondage subaquatique parce qu'en fait on met à sec les bâtiments pour vérifier l'état de la coque et en particulier les épaisseurs de la coque qui doivent être respectées les épaisseurs minimales c'est uniquement pour ça que le fait mais c'est 10 ans et donc une première fois on peut dire à 15 ans quand on fait cette vérification des épaisseurs avec des plongeurs tout jamais il y a la capitainerie de Sète qui serait prêt à léguer une péniche de 30 mètres de long qui était l'ancienne capitainerie de Sète bon moi je l'ai visitée je la connaissais très bien effectivement elle passait tous les 5 ans en radiographie et ils ont cimenté le fond donc il faut casser tout le ciment parce que la VNF n'accepte pas les bateaux cimentés alors si vous connaissez un repreneur on vous l'offre oui mais je connais bien le projet j'ai été consulté c'était un appel est-ce que vous avez d'autres questions oui je vois alors attendez attendez parce que il faut que je vous dise cette conférence est actuellement enregistrée voilà donc c'est pour ça que j'insiste que vous preniez le micro parce que sinon les gens qui vous regarderont dans quelques semaines sur internet n'entendront pas votre question ils ne vous verront pas mais ils ne vous entendront pas quelle est la législation française au niveau de ces bâtiments sont-ils soumis par exemple à un impôt foncier à une taxe d'habitation non non pas de taxe foncière encore une fois pas de permis de construire pas de foncier pas de taxe foncière pour le moment mais d'autres taxes quand on installe un bâtiment comme celui-ci sur la Seine il est l'objet de ce qu'on appelle une amodiation c'est-à-dire un contrat de location d'espace public donc il y a une redevance bien sûr à Paris c'est toutes ces berges quand on dit la berge c'est-à-dire le plan d'eau la partie du plan d'eau qui n'est pas celle de la navigation qui est qui est le long des berges et le port bas c'est-à-dire il y a toujours à Paris un port bas par exemple tout cet espace ce territoire est géré par anciennement en port de Paris il s'appelle maintenant Aropa donc c'est un établissement public qui fait du foncier finalement et donc qui permet la mise en place de ce bâtiment-là dans le cadre d'un contrat encore une fois comme vous le disiez pour un temps donné par exemple cet hôtel a un contrat pour 20 ans alors la durée de ces contrats elle dépend en général évidemment du montant de l'investissement ça va être une sorte de logique entre montant de l'investissement et durée de la modiation mais encore une fois il n'y a pas de taxes foncières puisque il n'y a pas de foncier alors c'est d'ailleurs un sujet assez intéressant parce que ce sont des ce sont des projets ce sont des expériences qui sont hors du cadre du foncier c'est-à-dire de toute la partie finalement spéculative qu'on trouve dans une ville on est en dehors complètement de ce schéma-là on est sur un terrain public par rapport on est tous confrontés dans nos métiers maintenant au problème des risques d'inondation de submersion etc alors j'ai bien vu que vous avez traité du caractère un peu innovant expérimental qui ne peut pas être reproductible mais est-ce que vous avez en termes de prospective imaginez que on pourrait avoir finalement pour traiter des problèmes de de résilience par rapport à l'inondation en particulier d'avoir des quartiers flottants qui seraient en créant des zones des zones inondées ou en créant des bassins dans lesquels il serait plus facile de gérer les problèmes d'inondation que sur la terre ferme c'est simplement la question de la rareté de la surface disponible et du linéaire disponible ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que si on fait un calcul rapide c'est à quelques pourcents près c'est une opportunité d'installation d'un établissement humain quel qu'il soit mettons que ce soit à 100 mètres de longueur pour 100 000 personnes sur la planète c'est très peu on ne pourra pas notre idée notre position c'est qu'il ne faut pas se tromper de cible on ne pourra jamais régler des problèmes de population avec des bâtiments flottants on crée un quartier flottant déjà par exemple c'est en tout cas dans Paris c'est pas tellement impossible alors une petite précision c'est que ce bâtiment là par exemple lors de la crue de 2016 qui était une crue à Paris qui était extrêmement rapide c'est quand même 6 mètres en 6 jours il n'était plus accessible parce que le port lui-même ne l'était plus mais on pouvait y aller en bateau et quand on était sur ce bâtiment on était sur un bâtiment totalement parfait où il n'y avait absolument aucun problème il était chauffé éclairé on pouvait y vivre donc évidemment ces bâtiments flottants sont totalement résilients aux crues en particulier alors ensuite la question c'est c'est les surfaces vous voyez des communes comme celle d'Alfortville par exemple à la Monde de Paris sont pour une crue de 1910 submergées à 95% donc il y a des territoires extrêmement importants ne serait-ce qu'autour de Paris parce que souvent on voit l'image de Paris avec l'inondation de 1910 alors d'accord l'eau elle est passée sur le champ de Mars il y en avait un peu au pied la tour Eiffel ça montait jusqu'à la carrière Saint-Lazare mais toutes les communes périphériques Alfortville Ivry ou à la sortie de Paris sont intégralement submergées je ne vois pas comment on pourrait régler le problème d'une telle population avec des bâtiments qui se mettraient en flottaison alors il y a un autre problème c'est que on a essayé de développer en tout cas d'essayer de comprendre un peu mieux comment ça marchait ces bâtiments amphibies alors à l'échelle d'une maison comme c'est fait à présent en Hollande c'est assez c'est assez bon c'est faisable mais à l'échelle d'un bâtiment ça devient plus difficile parce que les bâtiments tout ce moment intermédiaire où on fait tout il se met en flottaison c'est très délicat pour les bâtiments qui sont plus grands que 15 mètres par 15 mètres c'est très sensible c'est très dangereux la plupart des maisons des orlandaises se font en béton ce sont des ce sont des boîtes en béton sur lesquelles est construite ensuite des superstructures mais je ne vois pas comment on peut on ne pourra pas régler ça évidemment à chaque fois aujourd'hui parce que maintenant on a ce qu'on appelle le PPRI donc on sait qu'il y a une très grande vigilance de l'état et des administrations aujourd'hui sur la construction dans ces zones inondables on a laissé faire et on laisse faire un peu en certains endroits encore on a laissé faire complètement pendant 5, 50 ou 60 ans peut-être même plus et on va payer extrêmement cher ça mais je ne vois pas comment on pourrait le résoudre aujourd'hui avec des bâtiments flottants par contre à chaque fois qu'on construit encore une fois on peut construire en palafite sur des pieux qui échappent l'innovation ou en mise en flottaison c'est possible mais ça va concerner très peu de construction d'autres questions non ? s'il n'y a pas d'autres questions et peut-être que vous en aurez d'autres par la suite moi je vous invite peut-être à poursuivre le débat avec monsieur Monsati à l'arrière de cet auditorium autour d'un verre je vous remercie de votre présence et surtout je vous dis peut-être au mois de janvier voilà nous aurons un nouveau cycle de conférences le 24 janvier avec Denis Valod de l'agence Valod & Pistre qui viendra nous parler d'un projet qui est en cours de construction d'ailleurs d'une extension en mer à Monaco voilà merci de votre présence qui est une polarisation qui est une voilà tout à fait merci en tout cas et puis je vous invite à venir boire un dernier verre si vous le souhaitez bien entendu merci beaucoup merci